L'industrie, on la pratique au XIXe, on la pratiquait au XVIIIe, on la pratiquait au Moyen-Âge, on la pratiquait du temps des Romains, on la pratiquait dans la préhistoire. Donc, qu'on n'allait pas me dire que l'industrie c'est un phénomène moderne. Évidemment, il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle, on a un changement d'échelle dans la pratique de l'industrie, mais l'industrie, elle a existé de tout temps dans l'histoire de l'humanité. L'archéologie industrielle concerne donc tout ce qui nous reste de la pratique de l'industrie. Une agglomération toute entière comme Mulhouse, on ne peut pas comprendre le développement industriel à Mulhouse sans étudier l'évolution urbanistique du tissu urbain depuis 1746 jusqu'à nos jours. Je suis le seul prof d'archéologie industrielle en France, c'est certainement une de mes missions, et je me suis aspiré de cette réflexion approfondie, qui est un peu le fondement, la base de ma recherche, pour l'appliquer à un certain nombre de sites. Nous sommes ici à Vesserlin, dans la vallée de Saint-Amarin, sur un grand site textile qui a joué un rôle énorme dans l'histoire. C'est une sorte d'anthologie de l'industrie textile et des formes matérielles de cette industrie. On y trouve l'usine au château du XVIIIe siècle, on y trouve la manufacture créée ex nihilo dans les années 1770, on y trouve les fabriques du XIXe et les usines du XXe siècle. Le site de Vesserlin est un site modèle parce qu'on y a conduit une reconversion intelligente. On a conservé, je dirais, 85% du potentiel de l'héritage industriel pour reconvertir ces bâtiments dans des facettes multiples qui font intervenir à la fois des PME, 40 PME logées dans 70 000 m2 de ce qui était avant une friche industrielle, plus des artisans d'art, plus une partie muséographique, un centre de la petite enfance, également des logements. Le message que j'essaie de faire passer aux Alsaciens a été réalisé à Vesserlin. Ça a montré matériellement la faisabilité. C'est très intéressant sur le plan budgétaire d'ailleurs. Et à tel point que le site de Vesserlin, on le qualifie à présent de modèle, et il est visité par des observateurs venus de l'Europe entière.